... Connaissez-vous le nouveau Éric Zemmour? Pour être plus précis, connaissez-vous le remplaçant d'Éric Zemmour aux côtés de Christine Kelly dans l'émission Face à l'info sur CNews? Il s'appelle Mathieu Bock-Côté et a les mêmes obsessions que l'ex-polémiste d'extrême-droite devenu candidat à l'élection présidentielle. Des poupées sans visage normalisées. C'est quand même une ville qui, dans son apparence vestimentaire, ça compte, on n'est plus en France. À moins que la France soit un territoire administratif désincarné, déculturé, sans âme et sans identité, c'est plus la France. Il faut quand même le dire tel quel. C'est cette doctrine qui prétend se présenter comme une forme d'hypersensibilité aux revendications des minorités et qui pousse la figure centrale de nos sociétés, l'homme blanc hétérosexuel bedonnant de plus de 50 ans, en gros quelque chose comme ça, à toujours donner des gages d'autocritique. Le voile, quoi qu'on en dise, n'est pas qu'un marqueur de spiritualité individuelle. Il faut accepter cela dès le début dans notre enquête, sinon on se condamne à rester à la surface des choses. Il l'a dit, il faut l'accepter, bien sûr. Alors bien entendu, on n'est pas surpris. L'émission phare de télé Bolloré n'allait pas changer la recette qui marche et qui lui assure des pics d'audience qui n'ont d'ailleurs cessé de monter malgré le départ d'Éric Zemmour. Il fallait choisir avec soin quelqu'un qui ferait du Zemmour sans Zemmour. Un nouveau Zemmour, certes, un peu light au départ, mais qui prend progressivement ses aises. Mathieu Bogues-Côté, sociologue canadien, s'est fait connaître d'abord au Québec, puis en France pour sa critique de thèses comme le racisme systémique. Déjà passé par Figaro Vox comme Éric Zemmour, et par Valeurs Actuelles, il avait le profit idéal pour télé Bolloré. Et le fait qu'il ne soit pas français peut aider. Après tout, il est étranger. Comment peut-on l'accuser de xénophobie ? Ce qui peut être plus surprenant, en tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas encore totalement cyniques, c'est la place que le service public de l'audiovisuel se prépare à accorder aux polémistes québécois. Dans un entretien accordé au Figaro, Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes et des antennes de France Télévisions, a annoncé qu'il allait confier la production d'un documentaire sur la présidentielle à Mathieu Bock-Côté. C'est vrai qu'entre ces news, Europe 1 et le Figaro Vox, où ils continuent de signer, l'idéologue ultra-conservateur avait urgemment besoin d'une tribune en plus. Bon allez, on peut le dire, même raciste. C'est vrai que cela va de soi, que le successeur de Zemmour se trouve dans la meilleure position pour raconter une présidentielle où Zemmour se trouvera au nombre des candidats. Comment France Télévisions justifie ce choix ? Il faut, explique-t-elle, se prémunir des logiques de l'entre-soi politique. Et cette lutte contre l'entre-soi ne passe pas par la mise en lumière de nouvelles voies, de voies singulières sur des thématiques comme la justice sociale, la justice fiscale ou l'écologie. Elle passe par le recrutement d'un polémiste qui a déjà voix au chapitre absolument partout. Dans son entretien avec Lofi Garo, le directeur des programmes de France Télévisions s'explique, et je le cite, « Nous devons nous adresser aux gens qui votent Emmanuel Macron, aussi bien que Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Yannick Jadot, etc. » Toutes les opinions doivent y être valorisées de la même manière et bénéficiées du même temps d'expression. Sans blague, non mais, sans blague. Une question se pose toutefois. Pourquoi notre système médiatique a-t-il autant besoin d'un Zemmour de service ? Et pourquoi en fabrique-t-il un deuxième de toute urgence quand le premier s'est transformé en homme politique grâce à la visibilité qui lui a été donnée ? On se souvient que Laurent Ruquier, longtemps animateur de l'émission à succès « On n'est pas couché », avait dit « regretter d'avoir participé à fabriquer le monstre Éric Zemmour ». Toutes les semaines, pendant cinq ans, ici Éric Zemmour, il a parlé. Pendant cinq ans, ses thèses ont été tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé ? Eh bien, le résultat, malgré… Vous le regrettez ? Oui, je le regrette. Malgré oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. Oui, je le regrette. Et voilà que les employeurs de Laurent Ruquier se saisissent du prétexte du pluralisme ou sponsoriser le nouveau produit d'appel de Vincent Bolloré. Quand on connaît le niveau d'interventionnisme de l'exécutif Macron dans les choix stratégiques du service public, on se dit que dans le fond, les hommes et les femmes qui nous gouvernent, officiellement centristes, ont cruellement besoin de saisir les thématiques de division sociale et les obsessions de l'extrême droite au cœur du débat public. Tchè ! Tchè ! Tchè ! Tchè ! Tchè ! Tchè !